Né le 17 janvier en 1600 et décédé le 25 mai en 1681, Pedro Calderón de la Barca de Henao y Riano est un poète et dramaturge espagnol. Et comme López de Vega et Tirso de Molina, il fait partie des grands auteurs de théâtre du siècle d'or espagnol. Né dans une bonne famille, il reçoit une excellente éducation, notamment au Collège Impérial des Jésuites à Madrid, où il est initié au latin et à la rhétorique. Plus tard, il entreprend des études de droit à Alcalá de Henares puis à Salamanque, mais ne les terminera jamais. Il faudra attendre l'année 1620 où Calderón s'intéressera à la littérature, notamment à la poésie, et c'est par cet art qu'il gagnera en popularité. En plus de ses écrits lyriques, ses premières œuvres théâtrales sont elles aussi vivement applaudies, notamment ses comédies de KPDP, telles que La Dame Fantôme ou encore Le Prince Constant. Mais une de ses œuvres les plus connues écrites en 1635 et qui est encore aujourd'hui la plus célèbre de tout le répertoire espagnol est La Vie est un Songe. Au niveau de son art dramatique, Calderón va répondre au goût et aux besoins d'un nouveau public, une nouvelle jeune élite intellectuelle bien pensante. Il donnera libre cours à son imagination en créant via des thèmes chevaleresques ou bien mythologiques, des spectacles complets, qui donnera lieu à trois genres qui le décriront bien, KPDP, pièces à thèse et opéra. D'ailleurs, ses œuvres traduisent la vision du monde de Calderón qui, je cite, « La vie pour l'espagnol du XVIIe siècle est un conflit incessant qui ne trouve sa solution que dans l'au-delà. La nature et la société ne sont faites que d'apparence, dont se sert la providence divine pour sa cause finale, la plus grande gloire de Dieu. » Calderón aura écrit plus de 200 œuvres et aurait inspiré bon nombre d'auteurs que nous verrons prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada